Ils ont entre 15 et 20 ans, viennent de toute la Corse et pour un certain nombre de l'étranger, avec un statut de primo-arrivant. Les plus jeunes sont en troisième SECPA, les autres dans un cursus CAP. Peinture, vente, aide à la personne ou encore celui de cuisine, brasserie, hôtellerie. Leur point commun, un parcours scolaire chaotique, mais épaulé par une équipe pédagogique de 30 personnes, tous se retroussent les manches pour réussir bien sûr et retrouver confiance en soi. C'est un moment pour vous, à vous, et je vous laisse une minute dans votre endroit. Comment vous vous sentez là, après la petite séance ? Calme, zen, souriant, joyeux. J'ai dormi, moi. Ça va. Et ? Donc là, on a pris un quelconque. Mais il a un angle droit. Alors s'il a un angle droit, il n'est pas quelconque. L'établissement compte 95 élèves. 20% de l'effectif était partiellement ou totalement déscolarisé. Avec un enseignement adapté à chacun, il faut tout à la fois cadrer et rassurer. Sans cette relation de confiance, il est très difficile de pouvoir redonner envie à un élève d'apprendre, de pouvoir lui exposer, lui dire qu'effectivement il peut avoir de l'ambition et lui permettre de retrouver de l'estime de soi. A l'EREA, en fait, l'éducation physique prend tout son sens. Il s'agit, par exemple, dans le projet judo ici, de passer du code moral du judo au code moral de l'élève. Donc il s'agit de transmettre des valeurs, la politesse, le respect, ce genre de choses, et que ça se transpose déjà dans l'établissement, dans les cours, de manière transversale. Et puis à l'extérieur aussi, quand ils sont en stage, ils sont leurs propres ambassadeurs en fait. Avec les ateliers, peinture, tout ça, avec le judo, on apprend beaucoup de choses et on enseigne bien quand même la vie, je veux dire. La vie, c'est d'abord des métiers, avec 83% de réussite aux 4 CAP l'année dernière et 40% d'insertion professionnelle. Une belle performance. La vie, c'est aussi découvrir des univers qu'on croyait inaccessibles. Je m'intéressais déjà au domaine, mais je ne pouvais pas essayer parce qu'on n'a pas le matériel et tout. Et le fait de l'avoir ici, le matériel, c'est une chance. Et pas que pour l'atelier radio, mais aussi pour l'atelier, par exemple, menuiserie. Je ne m'étais pas dit dans l'idée, par exemple, que j'allais aimer cet atelier, mais au final, en essayant, et grâce à ces heures-là et ces activités, j'ai apprécié. Il y a aussi le théâtre, le chant ou encore des cours de guitare qui sont intégrés dans le programme de l'internat éducatif. Il s'agit de proposer des activités aux élèves où on va allier la distraction avec des éléments d'apprentissage pour favoriser la réussite scolaire. Certains élèves passent deux CAP, d'autres continuent en lycée professionnel. La méthode d'enseignement est franchement appréciée. Je trouve qu'ici, il y a vraiment un esprit de famille. Il y a vraiment ce côté où les éducateurs, tous les professeurs, ils sont là, ils s'adaptent à la difficulté de chaque élève. Je restais dans mon coin, je ne parlais à personne. Je refusais même d'aller en classe avec les autres. Et après, petit à petit, je me suis habituée aux autres et puis je me suis fait des amis, j'ai fait des connaissances. Et pour ceux qui ont une image dégradée de l'oréat, Stéphanie leur répond. On est juste des élèves qui avons eu du mal dans le parcours scolaire et qui fait qu'on a eu peut-être des petits problèmes sociaux pour certains. Et tout doucement, on obtient un autre diplôme pour rentrer dans la vie professionnelle. Avis à tous les élèves en rupture scolaire qui pourraient bien rebondir à l'oréat. L'établissement a une capacité de 106 places. Sous-titrage Société Radio-Canada